Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser le patch 13.23 avec des changements qui ne sont pas extrêmement nombreux pour être honnête. Parce qu'en vrai on a vu les patchs 13.22, 13.21, 13.20, pas mal de trucs gigantesques. Là, on est sur une bagatelle de genre 11 changements avec en plus des PO des tourelles qui changent et 3 skins. C'est pas un truc énorme mais en même temps c'est un peu normal parce qu'on est un peu sur le calme avant la tempête. C'est à dire que vraiment, là on essaie de faire des changements un peu mineurs au niveau de la solo queue tout ça pour une sorte de quality of life avec les personnages là. Mais vu qu'on sait très bien ce qui va se passer au niveau de l'après saison et qu'il va y avoir énormément de changements, on sait que la méta va très certainement être complètement différente au 14.1 et que du coup faire des changements maintenant c'est un peu avancer dans l'ombre. Parce que si ça se trouve en janvier, tous les personnages qu'on voit ici qui se font nerf seront genre injouables et ceux qui se font nerf seront peut-être genre broken. Mais il y a quand même quelques constantes qu'il est bon quand même de remettre, ne serait-ce que pour remettre les champions au même niveau d'égalité, pour ensuite derrière pouvoir ajuster les systèmes en accord avec ce niveau d'égalité justement. Donc on a quelques nerfs et quelques buffs du coup, principalement du coup des nerfs de personnages que bon voilà on a un peu compris, étaient un peu forts quoi. On a cependant un truc genre Nafiri, bon pour le coup ça a l'air d'être surtout un changement qui est là pour le très très low elo, donc on va voir si vraiment le personnage se fait tag partout à cause du low elo ou pas. Après pour le reste, pour ce qui est de genre Ziggs je peux comprendre et peut-être ça pourrait même être un changement qui s'applique aussi à l'élite aussi parce que Ziggs allait être un personnage plutôt fort à l'heure actuelle, surtout avec je crois l'augmentation. C'est l'augmentation de hitbox du Q je crois qu'il a été augmenté il y a il y a quelques temps. Xantez bon évidemment c'est un changement pour les low elo puisque le personnage est broken, et pas que low elo d'ailleurs si je peux me permettre mais bon. Et pour ce qui est de genre 24, bon le personnage était déjà fort depuis très longtemps déjà, donc c'est bien qu'on commence enfin le tag pour Briar. On n'a pas trop d'intro d'infos mais en tout cas en ce qui concerne la viabilité compétitive forcément, mais on va dire que le personnage fait quand même toujours des ravages parce que c'est un statique gigantesque quoi. Donc si elle te fonce dessus et qu'elle a toujours les mêmes bonus et qu'elle est toujours aussi broken, bah tu peux pas forcément jouer la game on va dire, donc elle est très clivante à l'heure actuelle. Ensuite pour les buffs, on a on va dire Draven bon je peux comprendre un peu le truc, même si en vrai Draven est quand même assez fort déjà dans la méta à l'heure actuelle, surtout quand il est piloté par des gens qui sont assez forts avec le personnage. Janna c'est très drôle parce que j'ai vu énormément d'avis de personnes qui trouvent que le rework est dégueulasse et que maintenant elle est faible contre les persos qu'elle est censée counter, je sais pas si c'est effectivement le cas parce que j'ai pas pu la jouer on va dire entre temps mais c'est intéressant de voir la perspective des gens qui pour l'instant ont pas l'air de considérer que le rework est très satisfaisant en tout cas en termes de fantasy du joueur et de ce que les joueurs ont envie de faire avec Janna plus qu'en termes de on va dire est-ce que le personnage est broken, viable ou pas quoi. Riven le buff, bon ça c'est à cause du thread de reddit là, le thread de reddit qu'il y a eu il y a pas si longtemps où les mecs étaient là en disant ouais mais le queue cancel machin, un truc qu'il y a que 10 personnes qui font, c'est à cause de ça que Riven est pas buff et tout, quand ils en ont fait ah ouais, ah ouais il est pas buff à cause de ça, bah regarde nous bien là, regarde nous bien, ouais écoute on va voir. De toute façon, Riven est surtout un personnage qui on va dire est en plein problème mais pas forcément que à cause de son état actuel, mais surtout à cause de l'état des autres champions, on va dire relativement à elle surtout, même si c'est à peu près la même chose au final. Trundle, ouais effectivement c'est un personnage que je vois pas très souvent même dans les games où il y a pas mal de tanks et on va dire que même si les tanks sont pas si présents que ça, mais dans les rares games où ils sont présents, Trundle est pas si intéressant que ça donc intéressant à voir comment est-ce qu'ils vont améliorer le champion et c'est pas forcément dans la synergie contre les tanks qu'ils peuvent améliorer mais aussi dans le cas, on va dire dans les statistiques globales du personnage pour le rendre un peu plus intéressant à jouer en général. Et enfin il y a mon petit chouchou, il y a Vel'Koz, alors après je vais devoir on va dire crush les espoirs de tous les mains Vel'Koz qui me regardent moi y compris, mais au moins il est là quoi, ça fait du bien de voir que Riot pense à ce personnage là, et j'aurai un petit message pour Frick évidemment, parce que sinon c'est pas vraiment un vrai feedback quoi. Et après on a des ajustements sur Azir, ce qui est un peu normal, ok. Parce que de toute façon le personnage passe pas trois patchs, on l'a tout changé parce que voilà, c'est dur de trouver un équilibre avec ce personnage là, bref. Les changements de Riot ID, alors du coup très intéressant parce que, comment dire, c'est ça, voilà, au début le changement de Riot ID j'étais vraiment en mode c'est vraiment de la merde, quelle bande de connards, parce qu'il faisait payer le changement de Riot ID après le premier chaque année. C'est à dire que t'as le droit à un changement de Riot ID par an, et derrière après c'est littéralement, tu dois payer 10 balles à chaque fois, donc c'était un peu chiant. Maintenant c'est toujours un peu chiant, on va pas se le cacher, parce qu'il y a des gens qui préfèrent et qui aiment bien aussi le truc des noms d'invocateurs, ce genre de truc, et les Riot ID qui sont différents, et je trouve que c'était plutôt intéressant aussi, mais ça reste au quai tiers, on va dire, et maintenant du coup tu peux changer gratuitement de nom tous les 90 jours, donc c'est pas si problématique que ça, ouais, maintenant ça va, on va dire, donc tant qu'on nous permet d'avoir des mesures qui permettent aux consommateurs, aux utilisateurs, aux joueurs, d'avoir, on va dire, plus de privilèges, je peux prendre plus de privilèges, mais en tout cas d'être, d'avoir un peu plus de contrôle sur leur profil en ligne, c'est toujours bien, donc c'est cool, ok, ok, ok. Ok, donc, Asir, Asirigno, les dégâts ont été réduits, du Z, ok, les soldats appliquent désormais les effets à l'impact sur leur cible principal, ah oui, du coup c'est ça, c'est ce changement là, ok, je l'avais vu venir sur Twitter, du coup, ok, donc les dégâts magiques passent donc du Z, donc de 2,92 au niveau 10 à 18, plus 50, 67, 84, machin, jusqu'à 118, plus 60% de la puissance à 2,77, donc c'est plutôt un bon nerf, plus 50 à 110, plus 55% de la puissance, et maintenant par contre les attaques du Z sur la cible principale, celle sur laquelle vous avez cliqué, déclenche désormais les effets à l'impact avec 50% d'efficacité pour les effets de dégâts, 100% dans RNA, cela inclut les effets à l'attaque tels que ceux de l'ouragan de Runan et du tueur de Kraken, ainsi que les coups fantômes de la lame enragée, ok. Bon, la question qu'on se pose du coup avec ce changement là de Azir, c'est est-ce que ça impacte grandement le personnage, on va dire. Déjà, ce qui me fait extrêmement chier, c'est qu'on est en train de casser la bulle diversité d'Azir en faisant genre que ça augmente, que ça augmente en fait, c'est un peu bizarre, parce qu'en réalité, on ne va pas se cacher, ces changements là, ils sont intéressants pour, en fait, pour, principalement pour une variante de Azir AD que personne ne va jouer de toute façon, et, parce que en fait, le problème de Azir AD, ce n'est pas vraiment le fait que ça n'applique pas les dégâts à l'impact, surtout qu'en fait, il y a zéro ratio AD dans Azir, donc en fait, on s'en fout, à moins que vraiment, on va dire, les dégâts à l'impact fassent en sorte que le personnage est genre giga fort si tu t'attaques 45 fois avec le personnage, mais de toute façon, même si tu faisais ça, et même si c'était bien, le personnage est trop mana fort pour que tu te passes un item de mana, et les items de mana AD, et ben, il y en a un, et je ne suis pas sûr que tu as envie de partir sur Mana Mune avec Azir, on va voir, ça se trouve, pourquoi pas, mais je suis moyen chaud, j'ai l'impression, surtout que ça ne donne pas d'itets d'attaque, et que du coup, ça ne s'énergise pas de fou avec le reste de ton Mune, mais peut-être que maintenant, ça fonctionne un peu mieux avec Muramana, du coup, peut-être, avec les effets à l'impact, je ne sais pas, bref, vous pouvez voir, et, mais du coup, le problème, c'est que, si on ne prend pas en compte le Azir AD, on va dire, et ben, il ne reste que le Azir AP, et le Azir AP, il n'y a qu'un seul putain d'item pour lequel c'est un buff, et c'est la Dend-de-Nachor, donc en fait, maintenant, tu es un peu obligé de partir sur Dend-de-Nachor si tu joues Azir, en fait, du coup, ben, c'est plutôt un nerf des possibilités de l'itemnisation d'Azir, on va dire, parce que tu pouvais partir sur, en fait, différents types d'items avec Azir avant, et maintenant, on s'en branle, en fait, parce que je ne vais pas vous cacher que Fléau de Liche, non, 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 ça ne va pas être suffisant, malheureusement, donc, ouais, je pense que le personnage mériterait d'avoir un petit peu plus de pensée sur ça, et que, je pense que nerf le spell, c'est ça, c'est qu'en fait, ils sont obligés de nerf le Z, parce que sinon, la Dend-de-Nachor devient broken avec ça, mais c'est un peu, voilà, le problème, c'est que vous avez un peu dééquilibré tout le personnage pour qu'il puisse prendre la Dend-de-Nachor à nouveau, maintenant, vous faites en sorte que c'est mandatory, en fait, avec ce changement-là, donc, c'est un peu bizarre, je ne suis pas particulièrement fan du move, on va dire. Donc là, par exemple, je suis sur l'Holalytics, et on regarde, du coup, dans le page précédent, on voit qu'il y a déjà plusieurs itérations, on va dire, de build qui sont, on va dire, testées, en tout cas, ce n'est pas forcément que c'est un qui est genre viable, et l'autre qui n'est pas viable du tout, mais en tout cas, le fait qu'il y a une variante, par exemple, du build qui est en train d'être jouée, là, actuellement, avec, du coup, Luden et Shadow Flame, avec, du coup, le Blade qui permet, derrière, un peu, contrebalancer, avec le fait que tu n'aies pas des attaques données par la Dend-de-Nachor, du coup. Donc, c'est possible d'avoir des itérations différentes, et il y a des moments où, oui, on peut préférer partir sur Shadow Flame pour avoir, on va dire, une intimisation plus, on va dire, glace canon, mais aussi une intimisation qui est plus axée sur le burst, on va dire. Donc, ouais, c'est des possibilités-là qui sont potentiellement enlevées par le fait d'avoir Dend-de-Nachor. Donc, voilà, assez parlé d'Asie, passons tout de suite à la suite et à Braillard, du coup, avec, donc, des PV de base qui passent de 610 à 590, donc on passe à un petit moins 20. C'est pas énorme en termes de PV de base en moins. Je pense que c'est surtout pour essayer de la mettre au même niveau qu'on va dire d'autres champions qui sont censés avoir le même niveau de squishiness, mais c'est pas tellement un énorme nerf. Je pourrais essayer d'un peu d'ordonner le truc. Et du coup, au niveau des dégâts fixe plus en termes du Z, on passe donc de 5,65 plus 5% de vos dégâts d'attaque totaux plus 10%, tous les 100 points de dégâts d'attaque bonus plus 35% de la PV manquant de la cible, ok. À 5,65 toujours, plus 5%, et là, par contre, c'est plus 9% au lieu des 10%, plus 2,5% au lieu des 3,5%, tous les 100 points de dégâts d'attaque bonus des PV manquants de la cible, ok. Donc, là, on n'est pas en train de nerf les dégâts de base de la compétence, mais spécifiquement, on va dire, la partie qui concerne le fait qu'elle fait plus de dégâts en fonction des PV manquants de l'adversaire. Donc, ça va être plus compliqué pour elle de terminer les cibles qui n'ont pas beaucoup d'HP par rapport à avant, en tout cas. Donc, ce n'est pas dégueu comme changement. Je veux juste vérifier, du coup, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont changé ça avec Briar, mais qu'avant, ils avaient aussi diminué les dégâts de son Z. Je suis quasiment sûr. Comment ça s'appelle ? Attendez, c'est le Z, c'est Justin Crow, c'est celui-là. Ok, c'est cette icône-là. Ah oui, non, c'est le Justin Crow. Ah oui, ce n'est pas le... Ok. Ce n'est pas les dégâts que tu as lorsque tu attaques les gens, c'est la réactivation du spell lorsque tu mets un gros coup et que ça fait... Ok, c'est pour ça. Ok. Et du coup, par exemple, là, c'était du bloc fixe. Mais ils avaient déjà changé le truc. Ouais, 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 ouais. Où est-ce que c'est, cette merde ? Ah, ok, d'accord. Ok. Non, en fait, c'est... Le wiki, ok. Donc, le wiki fait un truc que les patch notes ne font pas, c'est-à-dire qu'ils ont l'icône différente pour la réactivation du Z. Ok. Donc là, par exemple, ils avaient enlevé... Ok. Ils avaient réduit les dégâts aux non-champions, tout ça, et réduit les healing. Et ils avaient du coup réduit le bonus AD ratio. Ok. C'est ça, ce qu'on avait vu déjà, du coup. Donc, c'était déjà une réduction par rapport à avant. Et là, ils ont encore réduit. Là, c'est un bug fixe. Et du coup, là, c'est celui-là. Ou du coup, avant, c'était à 4%, maintenant, c'est à 2,5% par 100 bonus AD. Donc, ouais. Et là, ils ont encore plus... Ils ont encore tagué en plus les dégâts de base en fonction des PV manquant de la cible. Donc, ouais. Ok. C'est encore un nerf de Briard. J'ai peur que... De ce qui va se passer lorsqu'elle sera, on va dire, on part en termes de dégâts parce qu'on sait que, du coup, vu que Briard a un peu moins d'agency... Les joueurs de Briard, en tout cas, ont un peu moins d'agency sur les comportements du personnage. Peut-être que, du coup, le fait qu'elle soit pas aussi forte lorsqu'elle est en mode berserk, ça fait que tu te dis mais peut-être... Pourquoi est-ce que je piquerais pas un autre personnage à la place qui, lui, pour le coup, me permet de faire des trucs un peu plus facilement et sans avoir le problème de... Est-ce que mon personnage est pas en train de faire un truc que j'ai pas envie de faire, quoi. Donc, ouais. Bon, compliqué, mais on verra un peu si ça permet un peu de balance le personnage, mais j'ai peur d'overshoot le truc, on va dire. Surtout qu'elle a pas encore une seule game de compétitif. Et ce serait un peu dommage que comme Nafiri, elle se fasse détruire et casser la jambe avant même d'avoir touché le compétitif, quoi. Draven, du coup. L'utilisation du R a été améliorée ? Ah oui, c'est ça. Donc, l'amélioration. Le R de Draven revient désormais à lui après avoir touché un champion même si Draven est mort. En réalité, c'est plutôt cool, on va dire. Je me pose la question de savoir si les dégâts du R, en tout cas, la capacité exécute du R, changent du coup lorsqu'il est mort ou pas, en fait. C'est-à-dire que pour faire un exemple, en gros guillemets, l'ulti de Draven c'est toujours un aller et un retour, on va dire. Et en fait, je me pose la question de si le calcul de l'exécute, on va dire. Et donc, le check de si, on va dire, les stacks d'adoration sont plus élevés que les PV qui sont censés rester à l'adversaire et que du coup ça crée l'exécute. Est-ce que le check, il est fait ici, est-ce qu'il est fait ici ou est-ce qu'il est fait en continu ? Parce que s'il est fait dans le premier cas, au moment où il lance le sort, Draven, du coup, ça veut dire que si le R revient, comment dire, si le R revient et qu'il touche une deuxième fois le personnage, genre ici par exemple, il touche une première fois le perso ici et qu'à ce moment-là, il passe en dessous de la limite de l'exécute, ça peut tuer des cibles alors que potentiellement le mec est mort et qu'il n'a plus les stacks d'adoration et que du coup, il ne devrait plus avoir la même threshold d'exécute. Si le check, il est là, ça veut dire que si Draven meurt à l'allée ici, à ce moment-là, normalement, pour le retour, on n'a plus cette threshold en fonction des stacks d'adoration et que du coup, le deuxième R ne va pas exécute la cible et que du coup, c'est un R qui sera de toute façon même moins puissant si tu le personnage, on va dire. Ce qui n'est pas si mauvais que ça en termes de déquilibrage mais c'est juste qu'il faut tenir compte du fait que c'est, on va dire, c'est juste différent quoi, on va dire. Et s'il est check à n'importe quel moment, c'est-à-dire que peu importe quand il crève et ça va forcément en temps réel on va dire à actualiser le truc. Donc si tu mets genre une demi-seconde avant, peu importe à l'endroit où il ulti et si tu mors une demi-seconde avant que tu touches l'adversaire, l'exécute ne marche plus autant. Donc ouais, il faudrait voir à peu près comment est-ce que ça fonctionne exactement mais si le check est fait au début ce qui est, je pense, pas une si mauvaise idée parce que techniquement on sait que le cooldown est fait au moment où tu lances le spell. Donc, pourquoi pas. Mais en même temps derrière, les dégâts se font au moment où tu touches. parce qu'on sait par exemple qu'avec Carthus, je pense que les gens le savent maintenant, il y a un petit trick que tu peux faire où tu peux acheter multi-thème de CDR puis appuyer sur R et puis revendre tout le truc et puis reprendre ton stuff on va dire full dégâts et du coup l'outil a les dégâts de ton stuff full dégâts avec le cooldown de ton stuff full CDR et je me pose la question de si du coup l'exécute de Draven il est calculé en même temps que les dégâts ou s'il est calculé en même temps que le cooldown parce que du coup ça change un peu la manière dont l'exécute fonctionne et ça change un peu la puissance du truc dans tous les cas ça reste un buff parce qu'avant le R il revenait juste pas et du coup on perdait quand même pas mal de dégâts donc c'est un buff mais la question c'est de savoir quelle est la puissance du buff jana du coup le bonus en vitesse de déplacement de la compétence passive était ajusté et le délai de récupération du Z a été réduit et le ciblage a été ajusté et enfin le délai de récupération du R a été réduit donc le bonus en vitesse de déplacement de la compétence passive donc je suppose que c'est des alliés qui vont vers jana maintenant été on va dire harmonisé et que maintenant c'est 30% tout le temps à n'importe quel moment de la partie ce qui n'est pas dégueu pour le coup parce qu'en réalité c'est peut-être un changement qui est peut-être plus utile dans les premiers niveaux que dans on va dire le late game parce que certainement que tu cherches un peu à faire en sorte que comment dire vu que les ah comment on appelle ça le truc lorsque tu vas acheter des bots très rapidement quand t'es un support par rapport à quand t'es un ADC ça peut permettre à l'ADC justement d'acheter on va dire moins de bots et du coup par contre d'avoir quand même l'augmentation du délai de déplacement et de pouvoir décaler aussi rapidement que si tu les avais parce qu'il y a jana qui elle les a et qui te passe devant du coup quand tu roam avec elle et vu que tu roam avec elle t'as le bonus de vitesse de déplacement tout le temps quand tu vas vers elle et du coup tu peux la suivre on va dire donc ça peut être ce genre de truc qui est plutôt intéressant et du coup c'est un peu les décales en early mid game qui seraient plus intéressants que on va dire les décalages en late game parce que les décalages en late game t'as forcément tes bots rang 2 et t'as suffisamment de vitesse et notamment il y a pas mal d'ADC qui ont par exemple des dash qui peuvent utiliser à peu près tout le temps quand ils veulent en late game mais pas forcément en early game parce qu'ils sont des coups en mana on va dire c'est élevé et que du coup avoir le ratio qui est plus élevé à ce moment là c'est pas dégueu donc techniquement c'est un buff je pense et en plus de toute façon c'est even pendant un quart de la game et un buff pendant la moitié de la game donc c'est parfait le Z donc le dérécupération c'est chauffe d'une seconde en moins encore le personnage va vraiment devenir très fort par contre si on continue à augmenter enfin il a baissé ses cooldowns on va dire je crois qu'ils avaient déjà changé pas mal ses cooldowns avant le cooldown était déjà réduit on va dire avant c'était 12 à tous les rangs maintenant c'est passé à 9 jusqu'à 16 et là là on est passé maintenant à 8 à 6 du coup ce qui est donc pas dégueu en termes de changement après il faut se dire qu'on a eu des changements du mana on va dire même s'il a été réduit en termes de coups on sait que maintenant on va dire Jeanna a eu quelques petits changements au niveau de son base mana et de son mana growth qui fait que du coup elle aura pas tellement de mana à la fin au bout d'un moment elle aura moins de mana du coup la question c'est comment est-ce que ça fonctionne et si elle peut autant spam le Z même si elle l'a parce que par exemple on va dire que si imaginons si je je diminue le cooldown du grab en early de genre 4 secondes le grab de Blitzcrank voilà tu diminues le grab de Blitzcrank enfin le cooldown du grab de Blitzcrank en early de genre 4 secondes ça va pas être un si gros moeuf que ça parce qu'en fait Blitzcrank il a genre il a genre quoi 300 de mana au niveau 1 267 voilà donc il y a 267 de mana au niveau 1 et que le grab ça coûte littéralement 100 de mana donc je peux en mettre que 2 en fait enfin voire limite 3 on va dire de grab de toute façon donc que le cooldown il soit genre 20 secondes ou qu'il soit genre 16 secondes ou qu'il soit genre 10 secondes on s'en fout parce que de toute façon je peux pas grab 45 fois non plus je peux pas spam la compétence autant on va dire à la limite ça serait intéressant en late game on va dire mais en réalité là par exemple le cooldown il pourrait être à 16 secondes à tous les rangs qu'en réalité ce serait pas si gros boof que ça parce que le personnage a pas assez de mana pour pouvoir utiliser ces bugs au cooldown je pense que Jeanna on est pas sur un cas aussi extrême que ça mais c'est intéressant de voir si vraiment on a autant on a potentiellement on va dire des issues de mana qui commencent à arriver parce que le spell a tellement un cooldown moins élevé qu'avant parce que là on est à 6 secondes au niveau 5 avant c'était 12 secondes à tous les rangs donc c'était littéralement 2 fois plus supérieur donc il faut voir si c'est vraiment un truc qui va être impactant ou pas ciblage 650 unités de distance du coup au centre de votre hitbox au centre de l'hitbox adverse et maintenant c'est 550 unités de distance au bord de votre hitbox jusqu'au bord de l'hitbox adverse ok du coup il devrait être plus efficace contre les grosses cibles mais reste une autre contre les petites cibles ok pourquoi pas du coup ça veut dire que techniquement si t'es un giga shogat tu peux le z de plus loin voilà en gros c'est comme ça que ça fonctionne après je trouve c'est un peu bizarre d'avoir des spells dont la hitbox de ciblage commence au bord de ma hitbox ça m'a l'air un peu bizarre mais je me doute bien que du coup techniquement c'est un peu ce serait mieux parce que justement quand t'as un giga shogat ce serait bizarre de devoir avancer jusqu'à ce qu'il soit genre à ta mêlée alors que justement le personnage lui il a on va dire une portée je crois que la portée d'auto-attaque des personnages qui augmentent le taille est augmentée en même temps mais je suis pas sûr mais bref en tout cas on va dire les bonus qui viennent avec le fait d'être plus gros devraient aussi dire avec des malus qui sont justement le fait que les jambes peuvent te taper le plus loin donc pourquoi pas et derrière le mousson du coup les dernières récupérations de son air pass de 150-120 secondes à 130-100 secondes bon je suis vraiment désolé je vais devoir ressortir exactement la même phrase que je sors à chaque fois mais la plupart des ultimes dans le lol ne sont pas des ultimes que tu lances on cooldown c'est des ultis qu'on appelle conditionnels où il faut que les bonnes circonstances arrivent pour pouvoir utiliser cet ultimate donc généralement des changements comme ça où on enlève 20 secondes à un ulti ben on s'en fout un peu parce que il faut que de toute façon je me retrouve dans la situation où j'ai envie d'appuyer sur R et si c'est pas le cas je m'en fous que le R arrive 20 secondes avant parce que de toute façon je vais pas l'utiliser pendant ces 20 secondes on va dire en tout cas la probabilité que je l'utilise dans les 20 secondes est assez faible on va dire donc c'est un changement qui est intéressant mais qui est pas on va dire game breaker et qui va pas avoir énormément d'impact sur les parties surtout en compétitif dans le sens où il y a encore moins d'opportunités possibles et donc les probabilités sont encore plus faibles bref Jarvan IV du coup ou Jarvan IV aussi appelé le quatrième du nom de Jarvan donc le dernier récupération du Q-spell passe donc de 10 à 6 secondes à 10 à 8 secondes ok c'est intéressant parce que techniquement on va dire c'est Jarvan est un peu comment dire au terme d'équilibrage et en termes de comment est-ce que les gens jouent le personnage ils essayent d'avoir le plus de combos EQ possible et du coup tu vas regarder quel est le spell entre le Q et le E qui a les cooldowns les plus faibles enfin les plus élevés justement et tu vas essayer de le maxer pour réduire les cooldowns de ce dernier on va dire là ils augmentent de 2 secondes le cooldown au niveau max ce qui veut dire que du coup c'est peut-être moins intéressant de max le Q-spell après les dégats sont quand même intéressants et comme c'est le spell que tu vas avoir le plus souvent parmi les deux la plupart du temps et ben ça reste un truc que tu vas vouloir maxer de toute façon donc ça reste intéressant je pense que le plus gros nerf que Jarvan va avoir c'est surtout le nerf que tu vas avoir avec la saison 14 non ou 13 14 c'est ça parce que on va avoir et là pour le coup c'est quelque chose que les gens ont vu dans le PBE et qui a de très fortes chances de rester c'est le fait que les gens ont de moins en moins enfin vachement moins d'habilty haste on va dire donc d'accélération de compétence ce qui fait que du coup le personnage va avoir et forcément on va dire moins de réduction de récupération par rapport à avant et que du coup ça va faire en sorte que les les cooldowns finaux on va dire de Jarvan seront vachement plus faibles enfin vachement plus élevés justement et du coup le personnage serait un peu moins obnoxious comment est-ce qu'on appelle ça embêtant moins incapacitant par rapport pour l'équipe adverse parce que justement il aura des cooldowns qui sont vachement moins élevés enfin vachement plus élevés par rapport à maintenant donc peut-être que ce genre de changement va être revert au bout d'un moment en saison 14 parce que justement Iriot a pas forcément basé ce changement là sur l'état qu'il allait avoir dans la saison de vainquer dans la saison 14 justement mais dans l'état qu'il a maintenant et dans l'état qu'il a maintenant il mérite complètement ce nerf mais il sera peut-être un peu trop nerf lorsqu'il sera en saison 14 voilà euh ouais oh ouais si vous voulez un plus gros nerf de Jarvan sachez que l'armure qu'il a sur lui en fait c'est l'armure de la daronne de Shivana voilà euh Shivana que Jarvan garde on va dire en tant que on va dire pas vraiment servante mais voilà en termes de bah c'est en tant que subordonné entre guillemets euh slash presque love interest ce qui est un peu bizarre du coup euh voilà surtout que il y a une espèce de relation de puissance un peu bizarre parce que Jarvan 4 c'est un peu genre le roi de Demacia entre guillemets et euh Shivana euh c'est une madame dragon qui se ferait certainement lapider la gueule s'il n'était pas protégé par Jarvan parce que Demacia n'est pas forcément l'une des cités les plus acceptantes en ce qui concerne les différences donc euh ouais voilà donc si vous voulez jouer Jarvan euh voilà sachez que vous êtes en train de jouer un dictateur d'un d'une région d'extrême droite qui porte euh une en armure la peau de euh la daronne de la madame qu'il essaye de choper voilà euh voilà très bien euh c'est le nerf moral le nerf moral de Jarvan 4 mais voilà vous avez le peuple a besoin de savoir on va dire donc euh en vrai je dis ça mais en vrai c'est ce sera jusqu'à c'est le cas jusqu'à ce que Riot fasse on va dire un overhaul du lord de Demacia si c'est effectivement le cas parce qu'on sait que le lord va pas mal changer maintenant depuis qu'Arcane est canon Xante le court mana du Q-Spell a été augmenté effectivement on passe de 15 points de mana à 28-20 points de mana effectivement c'est vrai que du coup le Q-Spell coûte quasiment deux fois plus de mana en early game et bien évidemment comme tout le monde le sait le problème de Xante euh c'est l'early game moi à chaque fois je me dis merde Xante le niveau 1 à 5 c'est là où il est le mec qui est trop puissant évidemment j'en ai marre est-ce qu'on pourrait nerf le personnage dans les tout premiers niveaux parce que c'est horrible MDR j'espère que vous voyez que c'est du sarcasme et que vraiment Xante est de toute façon extrêmement faible dans les premiers niveaux et que c'est normal et que c'est le spike niveau 6 où il est le meilleur et au niveau du spike niveau 6 c'est le moment où il a quand même trois points dans le Q-Spell et que du coup bon bah ça va quoi c'est pas comme si c'était un changement si énorme que ça et que du coup bon le fait de nerf en early game alors qu'il est déjà faible c'est un peu bizarre de nerf énormément d'un endroit où il est déjà faible alors qu'est-ce qui est chiant c'est surtout le fait qu'il puisse faire 45 milliards de trucs différents vachement trop fort et que le personnage est un peu difficile à gérer on va dire bref du coup les dégâts passent de 30 à 150 plus 40% des dégâts d'attaque plus 30% de la normale bonus plus 30% de la résistance magic bonus à 30-130 avec les ratios inchangés donc encore une fois on tape que l'orly game ce qui est bien évidemment le problème avec Santé absolument pas son premier deux items et troisième item évidemment donc je suis pas particulièrement fan de ces nerfs là correction de bug du Z à cause duquel Santé pouvait effectuer la ruée de Purnazuma plus tôt désormais si la canalisation de Purnazuma prend fin prématurément elle s'achève sans ruée voilà mesdames et messieurs ça y est le bug fixe que j'attendais avec ce que j'avais dit dans le patch 13.22 avec notamment l'espèce de bug slash feature slash glitch que les gens utilisaient avec Santé ou ils utilisaient l'exflash qui permettait du coup d'interrompre la ruée de Doc Santé ce qui enfin le chargement on va dire du Z ce qui déclenchait ce qui déclenchait la ruée du coup et du coup le personnage était un peu voilà bah il était comme avant sauf que maintenant son Z faisait encore plus de dégâts donc c'était un peu broken et du coup maintenant ils ont correctionné le bug correctionné ils ont corrigé le bug et du coup maintenant le Z s'active forcément on va dire peu importe on va dire enfin ce qui se passe il s'active pas justement s'il prend fin prématurément et donc parfait apparemment c'était un truc qui était assez sûr à régler parce qu'il y avait pas mal de spaghetti code de Riot donc écoutez ça me fait du bien qu'ils aient réussi au moins à corriger ce bug là parce que c'était un truc vachement broken le jeu de jambe donc le bouclier donc passe de 45 125 plus 5% d'épée bonus à 50 plus 210 plus 10% d'épée bonus alors du coup alors ok alors comment expliquer alors techniquement c'est un nerf aussi des ratios donc ça va c'est un peu près ce que j'aurais préféré avoir en réalité parce que pour le coup je pense que les meilleurs nerfs que tu peux donner à accenter c'est de nerf un peu son late game parce qu'il est un peu trop broken et qu'il peut faire ce qu'il veut lorsqu'il est en late game et il appuie sur R et il one shot n'importe qui là le problème c'est que vous aviez compensé en augmentant les dégâts de base enfin les boucliers de base de son E et c'est pas très sympa parce que du coup ben c'est un buff en fait pendant quasiment la totalité de la partie c'est un buff on va dire alors l'avantage que t'as c'est que Xante bon je vais regarder mais je suis quasiment sûr mais Xante n'est pas le personnage wow j'avais les caps lock mais Xante n'est pas le personnage un personnage qui maxe le E en deuxième effectivement depuis qu'on a eu les changements sur le Z et qu'il fait énormément de dégâts sur les waves les gens ont tendance à vouloir max le Z en deuxième et le E en dernier donc c'est qu'à partir des derniers niveaux que ça va se sentir donc je me doute bien qu'il y a peut-être un moment entre le niveau on va dire 7 voilà le niveau 7-8 et le niveau on va dire voilà 14-15-16 en mid game où c'est techniquement un nerf parce que du coup c'est le moment où t'as pas de nouveaux dégâts t'as pas un spike de bouclier parce que tu commences pas encore à maxer le spell mais par contre les ratios en fonction des pv bonus ils sont présents parce que tu commences déjà à acheter des items qui te donnent des pv bonus donc techniquement c'est un nerf en mid game c'est pas tellement un changement un gros changement on va dire en early game mais par contre c'est un buff en lead du coup techniquement et encore je dis ça mais en vrai en lead game c'est pas si impactant que ça parce que justement il y a le 10% le 5% de ratio dp bonus qui est un peu diminué donc ça va on va dire mais si on a un moment dans la meta où que santé se décide à max le E en deuxième ce sera une autre paire de manches parce que du coup il aura un shield qui sera vachement plus élevé par rapport à ce qu'il devrait avoir donc c'est un peu un retardement mais dans l'état actuel du champion on lève les bras ça va alors le grand jeu maintenant les dégages supplémentaires de la propriété passive passent donc de 45 à 75% au niveau 6 11 16 à 30 à 78% mais au niveau 6 à 18 ce qui doit certainement être une sorte de nerf mais du coup c'est une augmentation linéaire et donc ça veut dire que techniquement le personnage n'est pas si mal que ça il n'est pas si mal que ça parce qu'on va dire il va peut-être y avoir une légère augmentation au début du niveau 6 au niveau 11 ça va certainement être une sorte de nerf mais du niveau 11 et après ça va être un buff donc c'est ok tiens ça va je n'ai pas trop de problèmes avec ça évidemment au niveau 16 particulièrement ça va être un nerf mais après ça va repasser vers un buff léger à partir du niveau 16 du niveau 17 du niveau 18 donc c'est pas dégueu on a effectivement enfin Santé a effectivement eu un nerf du coup via le R du coup qui nerf son monde du niveau 6 à niveau 11 tout comme le E est techniquement un nerf du niveau 6 au niveau 11 donc c'est l'endroit où effectivement on a envie que le personnage se fasse nerf donc c'est pas dégueu et les dégâts de taque bonus passent donc de 15 45 plus 25% de l'armure à 25 enfin plus 25% de la résistance magique à 10 40 plus 25% de l'armure plus 25% de la résistance magique bonus ok bon là pareil pas un truc énorme en réalité c'est pas c'est pas les ratios en fait c'est pas les dégâts de base qui sont si intéressants que ça c'est surtout le ratio en fonction de l'armure et de la résistance magique donc effectivement il va faire légèrement moins de dégâts ça plus le fait que son shield soit légèrement plus faible au niveau 6 à 11 plus le fait qu'il ait des dégâts plus plus pérenntaires de la propriété qui sont légèrement diminués plus le fait que ses dégâts de base du Qspell soient diminués il y a certainement des moments où tu vas perdre des duels que tu étais censé gagner on va dire mais il faut se dire que il y a certainement des moments où tu planifies bien des 1v1 où tu vas quand même réussir à gagner parce que justement c'est pas des moments où tu utilises tes spells on va dire en réaction et du coup dans des moments ou dans des circonstances que tu contrôles pas forcément où du coup avant le personnage les stats du personnage te portaient à 100% même à ce moment là et du coup tu faisais des cloches que t'étais pas censé faire là normalement ça devrait pas être si problématique que ça on va dire et du coup il y a certainement peut-être des moments où tu vas ulti alors que t'étais pas censé ulti ou parce que dans des circonstances ils sont pas optimales et du coup tu vas peut-être perdre le duel à cause de ça alors qu'avant c'était pas le cas donc pourquoi pas je pense que c'est pas des en dehors du nerf du Q-spell que je trouve vraiment pas nécessaire et surtout qu'il soit qu'il soit pas forcément ciblé au bon endroit ce qui pose problème potentiellement parce que justement tu te retrouves dans des moments où si à un moment le personnage est pas assez fort et on finit par effectivement nerf ses forces c'est à dire justement son R et qu'on finit par trop le nerf derrière le personnage va être complètement dégueulasse parce que même les moments enfin les points faibles du personnage seront beaucoup trop faibles et les points forts sont pas assez forts à la limite si on faisait que nerf ses forces on aurait un champion qui serait plus équilibré entre guillemets où il a en fait des points faibles qui sont pas si faibles que ça mais des points forts qui sont pas si forts que ça ça dépend un peu de comment est-ce que tu veux faire pour équilibrer le personnage pour le rendre plus ou moins clivant on va dire mais tout ça mais tout ça pour dire que là on n'est pas le fait de nerf aussi les moments où il est faible ça va peut-être le rendre un peu trop faible mais je me doute bien que c'est peut-être ce que veulent la majorité des gens parce que c'est pas comme si le personnage était méta slash broken depuis déjà plusieurs patches d'affilée maférie du coup les dégâts d'attaque des chiens passent de 6 jusqu'à 29,8 selon le niveau plus 4,5% des dégâts d'attaque bonus à 5 jusqu'à 25 selon le niveau avec un ratio d'attaque inchangée ok donc encore une fois toujours des dégâts de base qui sont nerfs pour le coup ça fait un peu chier parce que c'est déjà chiant on va dire de réussir à faire en sorte que les chiens attaquent bien sur le truc mais ouais c'est un peu mal parce qu'il faut se dire que c'est pas genre 5,25 il faut se dire qu'à chaque fois t'as 2,3,4,5 chiens en fonction de si t'as un ulti ou pas si t'as le passif chargé ou pas on va dire et que du coup c'est on va dire une valeur qui est multiplicative et qui n'est pas juste ah il a l'affilée a pas juste perdu 1 au niveau 1 elle a perdu potentiellement 3 ou 4 et au fur et à mesure qu'on augmente dans la partie et ben ce sera diminué encore plus sachant que je me doute bien que les chiens donnent pas qu'une seule auto-attaque par teamfight on va dire donc ouais ça a l'air d'être un petit changement mais en réalité c'est assez impactant en tout cas surtout en late game je pense plus qu'autre chose et mid late game certainement et derrière l'éviscération donc les dégâts de la rafale de coup passent donc de 65, 205 plus 80% des dégâts d'attaque bonus à 60, 180 plus 80% c'est toujours des dégâts d'attaque bonus oula c'est dur à dire c'est des dégâts de base qui diminuent et par contre les dégâts maximum de l'éviscération c'est pareil c'est uniquement les dégâts de base donc on passe de 100, 300 à 95, 275 donc c'est pas comment dire donc on a perdu 25 à tous les rangs enfin en tout cas 25 non on a perdu 15 15 non 5 5 au niveau 1 et 15 si je ne me trompe pas 25 ça 25 wow c'est dur 5 au niveau 1 25 au niveau 5 c'est ça pour les deux parties on va dire du coup ça nerve techniquement moins les dégâts maximum que les dégâts minimum du coup donc ça va en réalité après du coup ça veut dire que tu cherches vraiment à avoir les dégâts maximum on va dire et plus il n'y avait pas uniquement à juste taper le spell on va dire toucher le spell donc ouais ça va dépendre un peu de comment est-ce qu'on arrive à utiliser du coup ce sort là du coup les Nafiri et au niveau de ses combos de ses one shots c'est certainement rendre le personnage un petit peu moins polyvalent on va dire donc ouais c'est pas un nerf qui est si impactant que ça on va dire entre guillemets mais le personnage est déjà dans un état un peu dégueulasse à partir de on va dire ouais il me rode plus on va dire que bon je pense que ça valait peut-être pas le coup de la nerf à ce point surtout que là le personnage est quand même difficilement jouable on va dire et qu'il est vraiment il est vraiment si fort qu'on va dire en high-low enfin en low-low justement où tu peux toucher tes sols tes sorts je veux dire à partir du moment où c'est difficile de toucher tes sorts bah le personnage perd quand même énormément de valeur parce qu'il faut toucher deux fois le Q-spell qui est basiquement une sorte de lance de Nidali mais il faut la toucher deux fois c'est un peu chiant quoi bref peut-être pas un nerf qui est si intéressant que ça à mettre mais je me doute bien qu'il va essayer aussi de le balancer pour le low-low mais voilà on va potentiellement peut-être parler à un moment dans un patch là c'est peut-être pas un nerf qui est suffisamment impactant qui est suffisamment représentatif du problème mais ça doit parler un peu du problème d'essayer de balancer les champions pour à tous les yolos à tous les yolos je veux dire Riven ou Riven ça dépend ça l'est en l'autre ou Riven tout courant ça peut fonctionner aussi le ratio des dégâts d'attaque du A était augmenté donc on passe donc de 15-95 donc de 45 à 65% des dégâts d'attaque à 15-95 plus donc de 50 à 70% des dégâts d'attaque bonus je suppose ou non des dégâts d'attaque au courant ok c'est génial mais c'est pas énorme enfin c'est un petit plus 15 techniquement un petit plus 15 si on compte les 3 queues du coup mais est-ce que vraiment Riven a tendance à avoir énormément d'AD l'avantage c'est que du coup avec les nouveaux items qui vont arriver peut-être que Riven va se remettre à prendre l'hydrovorace et que donc elle va avoir plus d'AD et que donc elle pourra peut-être plus utiliser ce beuf là donc pourquoi pas et du coup les dégâts d'attaque bonus du R augmentent aussi donc là pour le coup c'est un truc qui va peut-être bien augmenter aussi le ratio de Q-SPL après c'est une augmentation de 5% des dégâts d'attaque bonus et ça c'est une augmentation de 5% du ratio donc c'est 5% de 5% donc c'est pas voilà on n'est pas sur des dégâts énormes non plus il va falloir se calmer un peu on n'est pas sur le changement qui va remettre Riven sur la méta on va dire mais au moins ça va un peu l'aider au niveau de la tenue de lane au niveau de la prise de fight on va dire post niveau 6 et que du coup peut-être que ça va la permettre de revenir légèrement dans la méta pour ce qui est des mains dédiées de Riven et pas particulièrement pour le grand public parce que le caractère on va dire tout ou rien de Riven est toujours un peu présent donc pas forcément un truc qui va vraiment la rendre broken ensuite la stat de croissance en dégâts d'attaque passe de 3 à 4 donc ouais on est sur un plus 15 de plus ouais 17 de dégâts d'attaque au niveau 18 les gars donc ouais il gagne une longue sword un peu plus c'est pas dégueu voilà et derrière le co-mana de Kuspel passe de 30 à 20 parce que c'est vrai que vraiment moi ce que je me disais avec Trunul c'est le plus gros problème c'est le co-mana du Kuspel c'est ça c'est vraiment le plus gros problème de Trunul ça a toujours été le co-mana du Kuspel parce que c'est vrai que pour un champion comme ça qui censait être un bruiseur le problème c'est pas du tout le c'est 100% le co-mana du Kuspel et pas du tout je sais pas moi genre le E qui coûte 75 quoi c'est c'est pas le Z il coûte 40 aussi mais le problème aussi c'est que 340 de main c'est pas énorme en fait pour un personnage comme ça et en fait tu regardes les co-mana qu'il a et tu fais bon bah génial si tu veux jouer Trundle sur une lane ta vie elle est un peu dégueulasse quoi mais voilà c'est au moins le Kuspel est un peu moins coûteux en termes de mana et que peut-être que du coup tu peux essayer de fonctionner un peu plus en mode low economy avec le Kuspel du coup puisqu'il a je crois un peu le même co-mana qu'un peu un truc genre la bugeuse dame de Nasus c'est là si on veut essayer de comparer avec un personnage qui est censé utiliser son Kuspel un peu souvent il est lou il est où il est où là 326 de mana donc c'est légèrement en ferraille alors que c'est ça et derrière sa bugeuse dame ça a 20 de mana pareil donc ouais 80 de mana pour le Z et jusqu'à 130 de mana pour le E pour le coup lui il a aussi pas mal de soucis de mana Nasus mais après il n'est pas censé utiliser ses spells tout le temps parce qu'il cherche on va dire principalement à stack avec son Kuspel pas tellement à faire des trades avec les personnages adverses donc ouais à l'opposé de Truddle qui lui est pas particulièrement un personnage qui scale particulièrement bien on va dire il scale avec l'ennemi techniquement mais c'est pas clairement on va dire que le personnage reste quand même plus fort en early game et même en mid game qu'en late game parce qu'en late game bon à part être une machine à enlever les résistances il n'est pas ça va pas devenir un tank ça va pas devenir un bruiseur qui va prendre des kills tout seul on va dire en tout cas pas contre des personnages qui sont des monstres de l'ennemi donc ouais ok du coup on va dire que c'est un changement qui est intéressant pour Truddle en général c'est quand même un buff on va pas genre ne pas le prendre mais c'est pas ce qui va genre le faire revenir dans les métiers on va dire c'est pas il va falloir on va dire un peu plus que ça mais en vrai c'est compliqué de se demander ce qui pourrait être le fait ou ce qui doit être fait au niveau de Truddle parce que peut-être que c'est le genre de personne qui va le genre de champion qui va pas mal être impacté par les nouveaux items on va dire donc on va pas forcément trop le plaindre là tout de suite en parlant de personnages qui va être intéressant avec les nouveaux items Velkos du coup alors les dégâts les dégâts de la compétence passés ont été augmentés donc les dégâts du troisième effet cumulé passent de 33 169 selon le niveau plus 50% de la puissance à 35 180 selon le niveau plus 60% de votre puissance ok donc ça peut paraître pas mal parce qu'en réalité bon c'est le genre de changements qui sont faits on va dire augmenter on va dire la puissance de son comment dire de de ça augmente la puissance de sa compétence que tu obtiens les dégâts que tu obtiens uniquement lorsque tu joues bien le personnage c'est à dire lorsque t'arrives à toucher plusieurs fois l'adversaire avec tes sorts à bien utiliser ses combos de sorts donc c'est pas dégueu après il y a la théorie et il y a la pratique et en pratique du coup l'augmentation de de Velkos enfin des dégâts de Velkos dans une partie avec ce baf là et aux alentours des 4% c'est une augmentation des dégâts d'environ 4% c'est pas énorme on va dire c'est pas c'est pas énorme en fait c'est pas suffisant on va dire du coup j'aimerais bien lire le paragraphe pour le coup donc Velkos est actuellement assez faible en tant que support et mid laner il y aurait donc à être un peu peu fait ce patch en augmentant les dégâts de sa compétence passive car pas mal de mécaniques sympas peuvent découler de son déclenchement et car nous voulons que ce déclenchement soit plus gratifiant pour les joueurs ce changement augmentera également sa puissance pendant son R mais comme il ne peut déclencher sa compétence passive qu'une fois par incantation pendant le risque d'immobiliser Velkos sera plus intéressant quoi ? attendez augmentera sa puissance pendant son R comment ça ? c'est pas vrai ? c'est que les dégâts du 3ème effet c'est pas les dégâts du R une fois qu'il passe en dégâts brood donc c'est pas ça montre pas trop sa puissance après effectivement techniquement il y a des champions qui vont se prendre le stack de passifs parce qu'ils se prendront le R pendant une durée augmentée on va dire mais en dehors de ça je vois pas trop on va dire donc ça c'est pour l'ulti du coup après à la limite on va dire que on va dire que au moins c'est ça reste un petit buff quoi on va le prendre quand même j'en sais mieux que rien mais c'est pas incroyable quoi je pense qu'il y a pas mal de manières de buff Velkos pour le coup et il y a déjà énormément de vidéos qui ont été mises on va dire sur les internets notamment de la part de gros main Velkos de gros one trick notamment le célèbre one trick Azap qui a fait pas mal de vidéos et de tweets longueurs sur le truc de post reddit derrière supprimé pour donner un peu les manières dont on pourrait buff Velkos je suis pas au courant de tout parce que j'ai pas tout regardé parce qu'il met plusieurs vidéos à chaque fois au fur et à mesure mais il y a énormément de manières dont on pourrait on va dire buff Velkos moi ce qui me paraît très intéressant c'est un truc qui est assez simple on va dire et c'est pas tellement un truc qui va vraiment révolutionner le personnage mais ce serait le fait que l'activation de la compétence passive donne un bonus de vitesse de déplacement à Velkos c'est simple une sorte de phase rush par intégré si intégré c'est ça donc ça pourrait être intéressant parce que ça permet à un personnage qui est assez statique en dehors du temps enfin en dehors de ça de pouvoir se repositionner et potentiellement pour ce qui est des ganks ce genre de truc permettre de réussir à toucher et à appliquer le passif ça permet aussi derrière d'augmenter tes chances de pouvoir sortir d'un gank donc c'est pas dégueulasse non plus et toujours qu'un personnage comme ça qui a très peu de mobilité est extrêmement dépendant du positionnement et du coup pouvoir se repositionner en teamfight en activant le passif je pense que c'est un truc qui est plutôt intéressant et qui pourrait aider à le mettre un peu plus au goût du jour par rapport à on va dire la méta qu'on a actuellement qui est quand même énormément basé sur on va dire les dash la mobilité ce genre de truc on va dire même si pour le coup ça va peut-être un peu changer avec la réduction de ça un peu avec les rework des items et notamment la suppression de la Galeforce mais tous les personnages qui lui rendent la vie dure avec le cause sont pas forcément des personnages qui prennent Galeforce donc c'est pas comme si on allait supprimer tous ces prélateurs naturels on va dire et il en a beaucoup des prélateurs naturels surtout en solo queue donc ouais ça a plus potentiellement une augmentation de la vitesse de déclangement de son E ou un exécute sur son R ce genre de truc qui pourrait être plutôt intéressant pour le personnage voilà voilà c'est des manières qu'on venera de buff le personnage et en pas mal de feedback qu'on pourrait donner le premier feedback étant que c'est un personnage avec 45 skillshots et le problème c'est que contrairement à des personnages comme Xerath ou Ziggs il y a pas mal de skillshots de Vel'Koz qui ont l'air d'être assez compliqués à toucher une fois que les gens ont des claviers on va dire et que les personnages qu'ils obtiennent ont des buffs de vitesse d'éclassement ou des dash donc ouais c'est à peu près le problème que les gens ont principalement avec Vel'Koz ça et le fait que lorsqu'il arrive à toucher ses spells la gratification effectivement n'est pas assez importante et je pense pas que ce changement là soit suffisamment fort pour pouvoir permettre à Vel'Koz d'être meilleur on va dire ou en tout cas de se sentir plus gratifiant du coup je pense que avoir un buff de vitesse d'éclassement c'est un peu le shot de dopamine dont les personnages dont les joueurs de Vel'Koz auraient peut-être besoin pour le coup d'autant plus que c'est pas tellement non plus un truc qui fonctionne comme phase rush parce que par exemple si je mets Q spell Z et que le gars est touché par les deux parties du Z et ben ça trigger du coup le passif et donc la vitesse d'éclassement alors qu'avec phase rush il faudrait que je touche un troisième spell et c'est pour ça d'ailleurs qu'on joue plus phase rush avec Vel'Koz donc ouais c'est à peu près ça que j'aimerais bien qu'on foute avec Vel'Koz d'autant plus que c'est très intéressant que les gens pensent que Vel'Koz n'a pas de problème dans la méta alors qu'il avait il était à peu près au même niveau de viabilité que Xerath avant que Xerath ait son augmentation ait son mini rework qu'il a pas mal buffé et l'a rendu complètement viable Vel'Koz a pas énormément reçu il a quasiment pas reçu de changement depuis qu'il s'est sorti et son kit aujourd'hui est un peu outdated par rapport justement au kit des autres mages artilleurs qui eux ont reçu pas mal de on va dire de nouvelles mises à jour on va dire pour actualiser leur kit et donc Vel'Koz en a pas mal besoin du coup ouais je passe que du temps à essayer de switch à Ziggs mais je veux juste en balancer une dernière à la fric parce que bon sinon c'est pas une vraie vidéo sur lol si j'en balance pas une pour fric quand même donc ouais le passage de la vidéo où il dit que les gens disent juste que Vel'Koz plus la merde et qu'ils donnent pas de feedback constructif bon ref il va falloir commencer à ouvrir tes oreilles voilà mais en même temps il l'a fermé du coup parce qu'il s'est retiré des médias à cause du harcèlement qu'il subissait donc d'un côté c'est chiant effectivement et j'aimerais bien que ce soit pas le cas et que les gens arrêtent de se comporter comme des merdes humaines de l'autre côté si on veut donner des feedbacks constructifs sur un champion on le fait où du coup parce que moi j'aimerais bien donner des feedbacks sur à peu près tous les personnages du jeu mais c'est juste que là bon à l'heure actuelle c'est pas trop trop possible quoi donc voilà si on nous donnait une plateforme spécifique pour donner nos feedbacks c'est très intéressant parce que le problème c'est que si les gens qui sont censés s'occuper de l'équilibrage ils nous écoutent pas lorsqu'on a de feedbacks constructifs à cause du coup des personnes qui donnent pas de feedbacks constructifs et qui donnent justement des menaces de mort sur le truc qui sont encore une fois complètement condamnables ben on finit par condamner du coup tout le monde pour les fautes des pires personnes de l'humanité quoi donc c'est un peu dommage voilà voilà Ziggs du coup les dégâts d'attaque de base ont été augmentés génial franchement let's go franchement plus un dégâts d'attaque de base franchement ma vie elle est incroyable tu vois pensez à tous ces moments où vous avez voulu Lastit dans ce bien et il s'arrêtait à 1 HP et ben là maintenant tu es Lastit surtout qu'en plus comme c'est un mage vraiment la salle de dégâts d'attaque elle augmente genre de fou et genre c'est incroyable je pense qu'il y a peut-être plus d'impact si par miracle je me retrouve dans un moment où j'ai 54 d'AP et où du coup tout ce qui est machin adaptatif tout ça tout ce qui est buff de puissance adaptatif et ben ça me met quand même de l'AD parce que l'AD est légèrement plus élevé du coup bref je sais pas je suis pas extrêmement motivé par ce changement là ça va être un énorme placebo mais pourquoi pas et derrière les dégâts du 1 ont été réduits du coup donc on passe de 95 295 plus 65% de la puissance à 85 285 donc c'est moins 10 partout ce qui fait un peu mal quand même surtout à répétition on va dire parce que c'est censé être un champion qui poke à la base donc prendre moins de dégâts à chaque Q-spell ça va faire qu'au bout d'un moment la différence doit se sentir et derrière la charge explosive un dé de récupération qui passe de 20 à 12 secondes à 24 à 12 secondes après en même temps bon c'est pas comme si tu utilisaies les Z en cooldown par exemple c'est toujours la même chose c'est comme les ultis donc c'est pas comme si les changements étaient si impactants que ça et le coup à mana passe de 65 à 80 ça par contre ça fait un peu mal quand même mais pareil voilà c'est censé être un spell que tu utilises pour t'enfuir d'un potentiel gang ou d'une situation chiante ou encore une fois pour potentiellement genre péter des tours selon les trucs donc c'est souvent des utilisations conditionnelles c'est vraiment plus pour sanctionner je pense selon moi les personnes qui utilisent le Z pour l'astite lesbien vous devrez pas faire ça voilà ne faites pas ça s'il vous plaît appuyez sur E déjà c'est déjà pas mal on va à la place donc ouais le Z a un nerf qui est pas si impactant que ça pour Ziggs par contre l'oxuspel à répétition ça va peut-être vraiment pas mal impacté les meilleurs joueurs de Ziggs notamment en lane ajustement des PO des tourelles dans ce match nous avons les précompenses en PO octroyées par les tourelles afin de faire dans ce speed push une mécanique plus satisfaisante tout en ce moment 125 des PO globales vers les PO locales pour les tourelles ça augmentera le niveau de puissance individuelle de quiconque osera braver le territoire ennemi pour les abattre nous faisons mieux avec les tourelles limiteurs afin de refaire des obligés bien plus intéressants à détruire en effet abattre ces tourelles n'a actuellement pas l'intérêt au vu des risques encourus alors ce changement devrait rendre cet objectif plus périé et plus digne de votre temps c'est précisément parlant les top leaners sont ceux qui gagnent le plus de PO de tourelles tous rôles confondus et à tous les niveaux de jeu c'est pourquoi une augmentation des PO locales des tourelles devrait permettre d'avoir plus de poids sur la partie c'est marrant parce que du coup on a regardé les worlds et la plupart du temps les games sont gagnés grâce à la top lane mais c'est intéressant d'avoir aussi ça comme levier potentiel et ouais d'accord pourquoi pas ça y est où que les tourelles sont des objets sont des objets dans l'inventaire ah oui ils ont des objets dans l'inventaire et ça explique certaines de leurs nombreuses règles ouais ok effectivement c'est pas dégueu ouais c'est une manière qui est un peu bizarre de montrer des boeufs des tourelles et pas juste de montrer un petit carré au dessus de leur barre de vie mais pourquoi pas ok ok tiens donc alors les PO locales sur la voie du milieu passent de 300 à 325 sur les tourelles intérieures et les PO locales sur les voies latérales passent de 550 à 675 les PO globales par contre sont diminuées jusqu'à 125 donc les PO totales sont inchangées mais du coup on donnera plus d'argent aux champions qui sont sur enfin qui sont à côté des tourelles lorsqu'elles tombent et moins d'argent aux gens qui n'y sont pas ce qui veut donc dire que par exemple il peut y avoir des stratégies où lorsqu'on a une tourelle de type T2 mid ou bot ou top qui est pris par par exemple la botlane le support peut se barrer de la tour et obtenir donner du coup plus d'argent à son carry par rapport à avant du coup ça c'est une possibilité qui est assez intéressante et du coup donc relativement par exemple le mid laner qui est la base il aura moins d'argent du coup grâce à ça donc c'est pas si dégueulasse que ça c'est juste que forcément ça va mal avantager des champions qui peuvent récupérer des tours tout seuls on va dire donc ça va pas mal avantager notamment les top laners avec des molliches avec le fameux brise coq ce genre de truc ce qui fait que bon bah forcément c'est un peu de la top lane quoi on avait dit la top lane c'est déjà un peu fort là c'est encore un peu buff on pourra faire gaffe d'autant plus qu'avec les changements sur la map ils vont être un peu plus tout seul un peu plus tout seul donc ça va vraiment être un gros show up de skill un gros show up de skill et là on va voir qui va gagner qui va être qui et à la fin le mec va juste carry la game tout seul en fait en tout cas c'est le rêve le rêve éveillé des top laners on va dire donc on va voir et pour ce qui est au rallye limiter maintenant les PO locales passent à 375 les PO globales passent à 125 du coup toujours les mêmes donc les PO totales passent à 500 qui sont donc les mêmes que enfin qui sont les mêmes qui sont 200 supérieurs mais du coup cette fois-ci c'est du coup cette fois-ci un avantage en faveur des PO de l'OKO par rapport aux PO globaux mais du coup c'est les pièces d'or je suppose PO donc effectivement c'est bien les PO locales et les PO globales donc ouais à peu près la même chose que pour les T2 sauf que cette fois-ci du coup il peut y avoir à peu près la même chose où normalement on peut avoir un moment où dans un teamfight une équipe qui peut taper une T3 décide de laisser l'AD carry taper la T3 puis se barrer ou le mid-lader d'ailleurs ça peut être l'un ou l'autre et du coup ça permet derrière de récupérer plus d'argent pour ton carry et bien évidemment je rappelle je profite de ce changement-là pour rappeler mesdames et messieurs qu'il ne faut pas prendre un inimiteur si c'est un inimiteur tout seul puisqu'en réalité la valeur maximum des inimiteurs est à deux inimiteurs puisque c'est à partir de là que les que deux sbires on va dire deux super sbires commencent à arriver à chaque wave et que du coup c'est un peu fort entre guillemets mais surtout que en fait le but c'est de superposer le plus rapidement enfin le plus possible les moments où tu as deux inimiteurs en même temps et que donc du coup c'est mieux de taper d'avoir de taper genre T3 de back de regagner de taper une deuxième T3 et d'avoir de prendre les deux inimiteurs donc voilà des changements plutôt intéressants alors pour le coup est-ce que c'est des bons changements pour le jeu ça dépend on va dire que c'est des changements qui sont intéressants en solo queue spécifiquement en compétitive ça va être un peu plus bizarre parce qu'il y a souvent des moments je sais pas si vous voyez où il y a un Nashor pour une équipe et où l'équipe qui doit défendre le Nashor va énormément push sur une wave parce qu'ils savent que de toute façon les adversaires vont préférer push sur deux waves parce qu'ils n'ont pas la puissance ils n'ont pas l'avantage de gold ou alors ils n'ont pas en fait des capacités de solo lane pour pouvoir push sur trois waves on va dire et du coup c'est la wave qui est tentée d'être push par l'équipe qui défend le Nashor certainement qu'il va y avoir genre un joueur qui va arriver et qui va essayer de taper la T2 potentiellement la T2 top par exemple ou la T2 la T2 bot ce genre de truc et d'obtenir derrière les limiteurs si vraiment il arrive jusque là mais c'est souvent T2 ou T3 et du coup dans ce genre de cas de figure ça va pas donner autant d'argent à l'équipe en général mais surtout à cette personne là spécifiquement donc ça va potentiellement avantager pas mal certaines compositions avec certains champions solo lane qui sont également décarrés mais qui peuvent en plus gagner le side on va dire donc peut-être qu'il y a des moments en termes de split push qui seront intéressants pour des personnages justement qui cherchent à split push notamment des personnages comme Fiora en immense la plupart du temps mais même des persos comme Camille peuvent aussi être intéressants dans ce sens là et du coup oui il y a des possibilités de jouer le side et de commencer à taper les T2 et s'il n'y a pas de réponse il va y avoir vachement de goals qui vont être récupérés sur ce champion là et qui peuvent d'ailleurs arriver TP en teamfight et utiliser tout l'argent qu'ils ont accumulé pour détruire le teamfight pourquoi pas ensuite on a déjà justement en Aram tout ça je crois que j'ai pas vu il y a les bulles d'aide mais bon ça va il n'y a aucun problème il n'y a pas de gros changement d'autre changement d'Aram on va pas trop en parler encore une fois on n'est pas trop là pour ça il y a des ajustements en excuse blitz donc c'est sympathique pour le coup je rappelle qu'Arena c'est prochain patch encore je crois changement sur les signaux lorsque vous skiez sur un allié un ultime ou un 100 devocateur depuis le tableau des scores le message envoyé à l'équipe s'il reste moins de 50% du récupération de l'element en question d'accord j'aime bien quand il continue d'obtenir les il continue de mettre des exceptions comme ça vraiment en fait c'est c'est très marrant parce que techniquement ça fonctionne mais en réalité quand tu le mets en pratique tu sais très bien qu'en fait les gens vont juste arrêter de ping en général parce qu'ils savent la plupart du temps quand tu essaies de ping ça marche pas et du coup comme tu sais pas quand est-ce que tu peux ping et où les gens le voient et ben en fait on s'emmerde en fait personne le fait du coup à la limite ce qu'il faudrait ce serait que il y ait un petit peu genre les choses que tu peux ping et qu'ils peuvent être envoyés en termes de signaux à ton équipe soient mis en subrayance potentiellement pendant le laps de temps où elles peuvent être ping comme ça tu sais à peu près quand est-ce que tu peux ping certains signaux on va dire parce que là le problème qu'on a c'est que la personne enfin je vais pas me rappeler que s'il reste moins de 50% du délai de récupération je peux ping ces éléments là et pas d'autres et donc du coup à ce moment là précis je me fais ok là je vais ping ah non celui là je peux pas le ping mais ça je peux je ping ok je ping maintenant même si ça sert pas un peu moins mais je ping quand même c'est vrai que je peux utiliser des signaux spécifiquement là maintenant parce qu'on vient d'obtenir un kill et que ça fait 10 secondes et que c'est bon mais si c'est pas après un kill je peux pas ping donc il faut que je fasse gaffe enfin personne va faire ça en fait juste les gens vont juste arrêter de ping en général ou vont ping tout le temps et du coup il y aura des erreurs bref c'est ouais ça a l'air d'être bien mais en fait ça l'est pas vraiment et les bugs très bien lorsque je clique sur un objet d'un allié machin alors qu'il reste moins 50% les tickets de groupe s'affichent à devant alors que le message est bien difficile et qu'il mentir ok très bien quant à sur la boutique fantastique vous les voyez donc ils ont juste enlevé des trucs ils ont juste enlevé des trucs correction de mode et amélioration on en parle pas trop encore une fois pareil et il y aurait pas autant de correction de mode que d'habitude d'ailleurs intéressant comme si c'était proportionnel au nombre de changements tu sais mais bref ok et après on a les skins donc petit récap donc Azir on casse un peu la diversité de pique du personnage donc j'espère au moins que la puissance du perso va pas trop pâtir de ce changement là Briard c'est encore un nerf de Briard et j'espère que c'est pas le nerf de trop Draven c'est un buff sympathique mais dont l'efficacité dépend entièrement du comportement de l'ulti Jan c'est des buff très intéressants même si tous les buff n'ont pas autant d'impact que ça je sais pas si ça va vraiment être suffisant pour que les gens qui n'avaient pas Jana après son rework finissent par l'aimer quand même Jarvan c'est un c'est un nerf qui est mérité mais le plus gros nerf ça va être les changements des items de la présaison Santé il y a pas mal de changements un peu bizarres notamment le truc du Cuspel mais au total ils en ervent un peu quand même l'endroit où il était spécifiquement fort mais c'est vrai que ce qui aurait été mieux serait plutôt d'enlever on va dire le nombre de trucs que fait son kit de sort plutôt que de diminuer les nombres parce que ça va le garder problématique pendant longtemps Napierry c'est un nerf qui fait un peu mal sachant que le personnage a jamais vraiment été viable si en plus il continue à être viable en low elo c'est compliqué Riven c'est un buff sympathique mais qui va pas la faire remonter dans la méta aussi fort que potentiellement les nouveosités vont pouvoir le faire Trundle c'est ok tier mais c'est pas un truc enfin c'est pas un buff de fou furieux pareil Velkos pareil il a besoin de vachement plus s'il veut être compétitif dans la méta actuelle Ziggs les dégats tout ça machin c'est bien c'est un nerf intéressant mais la plupart des nerfs peuvent être ne sont pas particulièrement des nerfs si impactant que ça et la plupart des buffs sont pas si impactant que ça donc en réalité c'est pas d'énorme changement non plus le niveau des peaux sur les tourelles ça avantage pas mal les solo laners et les gens qui gagnent le side ok maintenant les skins et chroma du coup Blitzcrank abeille quand même alors ok alors c'est un bon skin mais j'avoue que en fait le problème c'est que Blitzcrank a déjà tellement de bons skins que celui-là même si c'est un truc qui est bien tenté et qui est plutôt cool avec genre l'espèce de bras mielleux qui va attraper les gens forcément c'est pas si bien que ça en fait genre c'est bizarre que en fait si la petite abeille elle soit à l'intérieur du truc et que derrière il y a une fausse tête d'abeille en métal alors que j'aurais bien voulu j'aurais bien vu en fait un truc à la Rumble mais je me doute bien que tu peux pas faire un truc à la Rumble parce que sinon il ressemble trop à Rumble du coup donc c'est pas si mal que ça en réalité mais du coup peut-être qu'il a peut-être fallu partir sur un concept un peu différent parce que là c'est vrai que du coup on se retrouve dans une situation où le skin est un peu on va pas au bout de ses idées on va dire mais il est quand même pas dégueu et on a Veigar abeille alors la meilleure partie de ce skin c'est le alors il y a le sceptre qui est définitivement incroyable mais c'est aussi la petite couronne qu'il a en même temps mais du coup c'est vrai que lui c'est en fait c'est trop bizarre d'avoir des skins de Veigar comme ça où en fait c'est juste une boule avec des yeux alors que sur Wildrift on voit bien le côté un peu yordle du truc presque un peu furry j'ai envie de dire et que là vraiment ce soit vraiment une boule ce qui est un peu bizarre mais bon pourquoi pas et par contre le sceptre est plutôt stylé je sais pas je me demande si on va réussir à le voir in-game mais c'est plutôt cool et derrière j'espère qu'on va pouvoir voir un peu plus in-game l'espèce de gant le gant de miel qu'il a parce que c'est aussi un truc qui pourrait être très intéressant à voir mais le vrai clou du spectacle évidemment c'est le skin de Vel'Koz évidemment le skin Vel'Koz abeille avec son concept de fou furieux c'est une abeille à l'intérieur d'une espèce de petit c'est pas un mecha c'est une sorte de robot de destruction on va dire en fait techniquement on se dit ça mais c'est techniquement le concept même du skin de Vel'Koz c'est-à-dire que c'est un concept même de Vel'Koz Vel'Koz basiquement c'est un oeil à l'intérieur d'une espèce de mécha organique on va dire et là c'est une abeille à l'intérieur d'un mécha abeille c'est trop rigolo et pour le coup j'aime beaucoup les effets visuels qu'ils ont ressortis pour le skin notamment le Q-spell avec des petites abeilles que tu m'as lancé qui se split c'est vachement bien tenté les tentacules de miel pareil très très bien trouvé et du coup des petites ailes en plus derrière c'est un skin qui est vachement bien qui change complètement un peu le pas le thème mais la palette d'émotions du champion on va dire pour faire un truc un peu plus mignon et c'est toujours un truc très intéressant on a même plus l'impression que c'est Vel'Koz en fait comme personnage donc c'est vachement un truc que j'adore pas mal particulièrement et n'hésitez pas à regarder un petit peu son animation de bac aussi parce que celle-ci est assez incroyable aussi alors au niveau des chromas alors pour ce qui est de beatscrank vous voyez un peu le problème qu'on a avec le skin c'est que ça rend pas ultra bien et du coup maintenant qu'on a pu ça au moins l'avantage qu'ils ont avec les chromas c'est que les têtes au niveau des têtes ils y sont allés franco ils ont vraiment tenté des petites variations sympathiques du coup je dirais que j'aime beaucoup le troisième le quatrième et le cinquième c'est mes préférés je pense il y a aussi je pense le rose qui est pas dégueu non plus ça fait un espèce un peu et le dernier est pas dégueu non plus en dehors de ça c'est pas incroyable mais ça reste plutôt cool je valide ces chromas ensuite on a vegar ok donc on le voit plutôt bien quand même on voit plutôt bien l'espèce de petite la petite petite madame dans son dans sa dans son espèce c'est pas vraiment une espèce de perchoir mais enfin parce que c'est plus pour les oiseaux les perchoirs mais enfin bon ça marche quand même quoi on va dire et disons que en fait le problème de ce genre de skin c'est que en fait certes c'est cool d'avoir des chromas comme ça et je pense que de ce niveau là vous préférez bon j'ai quand même toujours un petit préférence pour les les trucs un peu plus sombres donc effectivement le septième il me parle un peu quoi mais le problème c'est qu'en fait c'est difficile de faire mieux que le chroma de base en fait pour le thème que ça essaie de faire donc ouais là je suis pas particulièrement fan même si pour le coup j'aime pas mal celui avec justement le septième d'autant plus parce qu'il a un petit bandeau de pirates et que ça rend trop mime on va dire et enfin Velkos le problème de Velkos en fait le seul problème que j'ai avec le skin de Velkos c'est que en fait je trouve que orange jaune c'est cool orange jaune vert c'est cool mais après c'est même pas orange jaune vert c'est orange marron c'est bien orange marron vert c'est oketière orange marron vert et rose ça fait beaucoup comme nombre de couleurs donc du coup forcément les skins qui on va dire enlèvent un peu des couleurs parce qu'il y a on va dire qu'il y a des couleurs qui se font écho on va dire donc notamment par exemple le sixième il marche vachement mieux le cinquième aussi d'ailleurs marche vachement bien parce qu'il n'y a pas autant de contraste entre les couleurs des entre les couleurs on va dire des espèces de petites feuilles de papier enfin des feuilles et des fleurs des espèces de tulipes par rapport aux couleurs du méca entre guillemets et des tentacules de miel donc c'est peut-être les deux meilleurs chromas je pense que le septième est pas non plus dégueulasse mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver c'est le même problème que ce que je viens de dire et en plus il y a le problème des couleurs qui fait que par exemple le chroma on va dire je sais pas moi le chroma violet par exemple le troisième il a à peu près le même problème que le chroma de base parce qu'il a toujours cet orange intéressant il a le vert il a le violet en plus derrière et il a une espèce de petite touche de rouge bizarre sur ses feuilles qui fait que c'est pile à trop de couleurs pour que le truc soit intéressant donc c'est un peu dommage on va dire mais pour ce qui est les trois chromas du bas les trois premiers chromas du bas et même peut-être techniquement le dernier qui utilise un peu le même shade de couleurs pour les feuilles et pour les tulipes ça va aussi on va dire mais c'est pas on va dire que c'est semi-validé bon alors du coup la question que voilà la question qu'on me pose déjà bon c'est pas un patch qui change beaucoup de choses encore une fois je l'avais un peu près dit parce que forcément le but de ce patch c'était principalement enfin de ce genre de patch c'est principalement de régler quelques ajustements d'ici la pré-saison on va dire d'ici le patch le patch 14.1 donc voilà on sait que faire des gros changements maintenant c'est pas une supra bonne idée parce que derrière les champions peuvent se retrouver broken avec les buffs plus ceux qui vont recevoir directement avec les changements la pré-saison donc c'est pas ultra smart de faire des gros gros patch maintenant après le 13.22 et le 13.21 et le 13.20 mais le problème que j'ai c'est plus un problème un peu global j'ai en profité un peu pour parler du problème un peu global de Riot de la philosophie de essayer de faire en sorte que les win rates soient équilibrées à tous les niveaux de jeu c'est compliqué c'est compliqué de faire ça parce que le problème c'est que c'est très compliqué de faire un design de champion qui est aussi fort à haut et à bas et on voit que justement le fait de devoir nerf un champion pour un élo spécifique surtout quand c'est aussi détaillé que du coup les trucs spécifiquement de faire à émeraude 3 et pourquoi est-ce qu'on fait de faire à émeraude 3 puis de émeraude 2 à diamant 2 il y a je crois un peu plus de personnes entre faire et émeraude qu'entre émeraude et diamant et derrière il y a diamant 1 châle ouais ok et je me doute bien que en fait c'est ça le truc c'est que pour moi il devrait y avoir que 3 niveaux d'équilibrage il devrait y avoir solo cube à niveau solo cube au niveau et compétitif ça devrait pas y avoir intermédiaire et doué déjà parce qu'en plus tu dis intermédiaire en mode enfin d'ailleurs je sais que tu veux pas blesser les gens en leur disant qu'ils sont low et low mais mettre le palier intermédiaire alors qu'il y a rien c'est pas un palier qui est entre deux trucs c'est juste le palier intermédiaire c'est de rien à doué enfin bref ok en gros tout ça pour dire que déjà il y a trop de catégories dans lesquelles tu dois balancer les champions et en plus le problème c'est que tu veux pas en fait il y a tellement de kits de champions qui sont forcément basés sur le fait d'être fort à haut et l'eau et faible à bas et l'eau et inversement c'est à dire que c'est normal que des champions comme ramus par exemple soient plus forts à bas et l'eau qu'à haut et l'eau parce que c'est des champions qui sont entre guillemets plus simples que d'autres qui n'ont pas autant de skill ceiling on va dire que d'autres champions ce qui fait qu'ils peuvent pas être poussés aussi élevés que d'autres champions à un elo très fort et que du coup le counterplay du champion rattrape ce dernier rattrape les forces de ce dernier parce que ces dernières ne scalent pas suffisamment en fonction du niveau de jeu et en fonction du skill de la personne qui les joue on va dire et que par exemple si on a des champions comme Garen ou Malfit qui commencent à devenir broken ça devient un vrai problème parce que s'ils arrivent à être broken à haut et l'eau ça veut dire qu'à bas et l'eau ils sont genre intouchables parce que déjà qu'ils sont censés être forts spécifiquement à bas et l'eau et moins forts à haut et l'eau s'ils commencent à être joués en compète au secours on va dire attention faites gaffe donc ouais c'est compliqué à l'inverse on a des champions comme Ryze il est pensé pour être un personnage de compétitif on va dire ou en tout cas de très haut et l'eau mais c'est pas ça a jamais été un personnage de solo Q on va dire en général pareil pour Azir Azir n'a jamais été un personnage de solo Q c'est surtout un personnage de compétitif et surtout un personnage où tu sais que même si le personnage il a l'air dégueulasse dans la méta tu sais que il y a un mec il y a un humanoïde un Larson un Bididi qui va arriver en game compétitif dans un BO5 un grand enjeu un grand enjeu il va te sortir son Asien peu importe l'état de la méta il va carrer dessus donc c'est un personnage où tu peux pas juste dire ok on va buff le personnage parce qu'il est pas fort à Baélo même s'il est fort en pro et même si on dit oui mais il y a certains changements que tu peux faire pour faire en sorte que les joueurs à Baélo ils soient buff mais pas les joueurs à Baélo alors oui mais c'est des changements qui sont extrêmement tricky et la plupart du temps c'est des changements qui finissent par buff ou nerf les deux en même temps donc c'est même pas comme si c'était des changements qui étaient si faciles à faire on va dire donc c'est compliqué je pense que Riot devrait apprendre à accepter qu'il va y avoir des trucs qui seront forts à Baélo et ça sera toujours le cas c'est normal que Darius soit broken à Baélo c'est normal que justement des trucs comme Nafiri soient forts à Baélo c'est des changements qui te demandent un certain skill de compétence qui n'est pas forcément là à Baélo et demander à ce que ces derniers soient équilibrés de pareil à Baélo c'est d'aller contre la philosophie du champion on va dire donc c'est compliqué du coup ouais sur deux ans plus que techniquement tout est viable à Baélo en réalité tout est viable c'est la raison pour laquelle quelque chose est moins viable que d'autres choses c'est qu'il faut que les gens qui ne soient pas très forts soient capables de piloter le personnage mais techniquement tu prends un mec je ne sais pas moi un mec qui est émeraude tu le fous dans une solo queue de ce niveau là avec n'importe quel champion qui a un win rate négatif il peut quand même le faire fonctionner on va dire c'est surtout que il y a une relation entre le à quel point les personnes les moins skillés peuvent faire fonctionner le personnage à quel point le personnage épique aussi parce que moins le personnage épique et forcément moins ça va être facile d'avoir un win rate de fou ça paraît un peu paradoxal évidemment parce que tu te dis ouais non mais il y a moins de game donc forcément oui mais en fait c'est un peu bizarre mais il y a peut-être trop de variances à Baélo en termes de game parce que les gens ne savent pas comment avoir un impact dans les games et que du coup vu qu'il y a trop de variances tu ne peux pas forcément trop savoir le win rate d'un personnage quand il a que 300 games on va dire c'est le cas dans tous les lots on va dire mais c'est spécifiquement plus le cas quand c'est de comparer des chiffres avec entre deux persos genre un Z un Lee Sin un Yasuo qui vont être des champions qui vont être piques tout partout en Baélo parce que les gens adorent ces personnages-là et des personnages comme Nafiri potentiellement ou des personnages comme Velkos justement qui sont quasiment moins piques parce que forcément c'est des champions qui sont un peu plus niches après Nafiri un peu moins je pense mais voilà vous avez vu un peu le truc bref j'espère que Riot va avoir un petit peu de lax un peu laxiste au niveau de quel win rate spécifiquement ils attendent à quel guillot et je pense que Balance l'intégralité des champions sur le win rate uniquement et c'est un peu problématique en tout cas j'espère que c'est pas un équilibrage en fonction du win rate de manière à ce que en fait tous les champions aient le même win rate parce qu'il y a des champions qui sont pas faits pour avoir pour avoir en fait 50% de win rate il y a des champions qui sont pas faits pour avoir 40% de win rate il y a des champions qui sont pas faits pour avoir 55% de win rate on va dire c'est normal donc ouais imaginons par exemple un champion comme Malphite ou Rabus par exemple c'est des champions qui sont qui en sont un petit peu forcés d'avoir des win rate genre 55% ou un peu plus pour cent pourquoi ? parce que c'est des champions qui sont censés counter-mute-dra spécifique donc s'ils sont pick dans les bons spots uniquement forcément ils vont avoir un meilleur win rate par exemple que des personnages qui sont plus blind pickables et qui peuvent perdre des parties parce qu'ils vont plus souvent tomber contre des counter on va dire normalement par exemple des personnages au contraire qui sont plus high risk high reward des personnages qui ont un plus gros skill ceiling mais qui ont un skill floor plus faible notamment des trucs genre Akali par exemple Akali ce serait normal qu'elle ait 47% de win rate par exemple si elle est à 50% de win rate elle est broken parce que justement ça veut dire que les gens arrivent à la piloter généralement de manière à avoir la moitié des games alors que c'est censé être un personnage qui est demandant mécaniquement donc ouais pareil il faut faire en sorte qu'il y ait un peu de il y ait un peu de lest qui soit lâché en ce qui concerne certains champions qui ont certains win rates et à certains élo voilà c'est selon moi la chose à faire je pense que série Hot Games et que je pense qu'ils doivent quand même équilibrer les personnages comme ça de toute façon que je suis pas en train de leur faire inventer le show tu vois je pense qu'ils sont déjà en conscient de ça mais je pense qu'à l'heure actuelle peut-être que la fourchette est encore un petit peu trop étroite on va dire il faudrait un petit peu ouvrir la fenêtre histoire de non ça va être mal pris ça non en gros il faut pouvoir prendre une fourchette plus large pour pouvoir accepter un peu plus de choses histoire de pas avoir à faire des changements placebo sous les patchs on va dire voilà bref j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir pour le référencement si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour les notifications si vous voulez avoir un avis enfin donner un avis si vous voulez avoir un avis si vous voulez donner un avis sur la vidéo ou sur le patch n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaye de lire chacun d'entre eux et moi je vous donne dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde et moi je vous donne